Comme n'importe quelle série télé, la pièce de théâtre commence par un générique. La série épisode 1, épisode 7, épisode 9. Un feuilleton théâtral qui se déroule un peu partout dans la région. L'épisode du jour prend pour décor les rues du petit village de la Vardance. Depuis 4 années maintenant, cette bande de copains présente une adaptation du roman d'Alexandre Dumas, totalement revisité. Dans cette lettre des points perdus, elle vous a été prise ? Prise, 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 par qui ? Oui, le pijkaou est rose, là. 15 heures de spectacle, pas moins, découpées en 6 saisons et une vingtaine d'épisodes. Vous n'ouvrirez que de l'autre côté de la menthe. Sur le modèle des séries télé. Prochain épisode dans 5 minutes devant l'église. Car toutes les demi-heures, les spectateurs migrent vers un nouveau lieu. La logistique impressionnante l'est tout autant en amont des représentations. Qu'est-ce que tu fais en fait là ? Là je cache mon déguisement. Il faut toujours anticiper à chaque fin d'épisode de se dire ok, il faudra que je récupère mon manteau que j'ai laissé dans la cour derrière pour aller, pour avant de commencer l'autre épisode, le remiser en haut de l'escalier à gauche. C'est pas trop compliqué ? C'est une gymnastique, c'est une grosse gymnastique. Mais c'est génial, c'est très excitant. Et après quand tout roule et quand tout se déroule bien, c'est très jouissif. Donc il shot revêtue d'un pourpoint de laine dans la couleur bleue. Changement de costume, de lieu, mais aussi de personnage. Chaque comédien interprète une multitude de rôles dans une mise en scène très contemporaine. Bonjour Clara Edouin, bonjour Jadère Bulot. Vous êtes donc les deux metteuses en scène de ce projet un peu fou. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la jeunesse des Trois Mousquetaires, la série ? Clara m'a suggéré de lire Les Trois Mousquetaires, de Dumas que je n'avais pas lu car on souhaitait travailler autour d'une matière non théâtrale, un roman, mais on ne l'avait pas. Dès les premières pages de ce roman-là, il y a de l'action, il y a beaucoup de dialogues, il y a déjà des scènes. Alors nous on pense aussi plus évidemment au cinéma directement, mais c'est écrit assez facilement pour être joué en fait. Les Trois Mousquetaires, la série, ça ne se passe pas dans un théâtre ? Non. À chaque fois, l'idée c'est d'investir un lieu différent et de mettre en scène le spectacle en fonction de ce lieu, de son architecture, de ses particularités esthétiques, formelles, etc. En fonction des bâtiments, on utilise telle ou telle fenêtre, telle ou telle porte, on sollicite aussi telle ou telle personne en village. Par exemple ici, on est devant le restaurant du château et on a demandé au propriétaire de pouvoir investir le lieu. Et on fait ça à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on est toujours aussi en relation avec des habitants. Et justement le texte que vous jouez, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais vous l'avez aussi actualisé un peu. Il y a 70% de Dumas et 30 à 40% d'inventions selon les saisons. Et donc ce qu'on invente, ça va être effectivement directement en lien avec notre réalité, la nôtre. C'est une manière aussi de rapprocher le roman des spectateurs, de leur actualité, de leur vie. Justement pour ne pas que ça soit simplement un roman folklorique, que tout le monde connaît, on connaît tous les Mousquetaires, mais pour que vraiment ça fasse écho peut-être à leur quotidien ou à la manière dont ils se représentent le pouvoir, etc. Dans cette adaptation, pas de capes et d'épées, les gardes du cardinal deviennent la police nationale. Roguenez-nous, s'il vous plaît, main sur la tête et nous suivez ! Un mélange qui fonctionne à la perfection. Comment vous appelle-t-on, mon brave ? D'Artagnan ! Et bien à tous, Pantos et Aramis, c'est D'Artagnan ! En avant ! Un pour tous ! Tous pour eux ! L'itinérance se poursuit. Les Mousquetaires quittent le Gers direction les Pyrénées. Luchon comme terrain de jeu pour une nouvelle saison. Et pour ceux qui ont raté les précédentes, un résumé des épisodes est effectué systématiquement. Empêchez-nous, empêchez une guerre entre la France et l'Angleterre ! Chacun son tabouret, le spectacle peut alors commencer. Est-ce que tu sais où t'es, bonacieux ? Non ! Armand Jean-Duplessis, ça te dit quelque chose ? Oui, le temps ! Il est à Beaufort... Mais c'est pas possible ! Mais si ? C'est pas monsieur D'Artagnan ! Comment c'est pas monsieur D'Artagnan ? Tu te fous encore de ma gueule, toi ? On n'a pas le moins du monde, monsieur ! C'est qui, alors ? Athos ! C'est pas un nom d'homme, ça ? C'est un nom de montagne ? Je trouve ça génial, le plein air, la participation du public, aller d'un droit à l'autre, c'est vivant, on participe en même temps, c'est trop bien ! Les petits clins d'œil à la sécurité, aux séries télévisées, bon, voilà, c'est le côté sympathique, ouais ! C'est satanouche que d'air ce soir, qu'enfin se tiendront à carreaux ! Oui, attention, le roi est maintenant minuit ! Déjà ? Eh oui, et il semble que le roi s'avance ! Il est beau, mais c'est Jupiter en personne ! C'est Jupiter en personne ! Nous, oui, nous, oui ! C'est étonnant, voilà, c'est surprenant, ça fait du bien. Il y a aussi le côté actuel, Netflix, tous les jeunes regardent des séries à la télé, et du coup, ils ont essayé de mettre justement un petit peu de peps dans le côté, on est en 2019, et si on veut toujours que le théâtre continue à fonctionner en France, il faut justement se mettre un petit peu à la page. Les Mousquetaires, la série, ancre officiellement le roman de Dumas dans notre époque. Une manière de rendre le théâtre accessible à toutes les générations. Après-midi Pyrénées, les Mousquetaires iront dans une autre région de France, rejouer les six saisons.